En breton on dit Arwerade. Arwerade c'est un nom qui provient de vieux marchés, ça provient essentiellement de l'histoire commerciale de la commune. Mais qui est très ancienne puisqu'on a commencé à parler de vieux marchés, Arwerade, au 15ème siècle déjà. La commune a été créée en 1866, donc c'est tout récent. Le premier maire s'appelait M. Savidan et donc il a été officiellement nommé en 1867. C'est une commune qui est toute récente, auparavant elle était rattachée à Poiret. Pour une commune de vieux marchés riche de ses 1132 habitants au recensement de 2004, plus près certainement des 1200 au prochain recensement qui se fera à partir de février 2009, en section d'investissement, l'objet général c'est 1 500 000 euros, en fonctionnement c'est à peu près 850 000 euros, nous avons 11 employés. Il faut juste faire l'épaisseur des doigts et puis après Jérôme et Jean-François ils égalisent. C'est la bonne intelligence de la mutualisation des moyens, donc deux employés de la commune du Vieux Marché, un employé du Sivom. Jérôme, là vous êtes en train de préparer les trottoirs enherbés, et quel type de fécule vous mettez là ? C'est un mélange de gazon en fait, avec une graminée particulière qui s'appelle le coléria je crois. Et ouais, c'est une graminée qui pousse très 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 lentement en fait. Albertine, comment tu fais pour être en forme comme tu es là tous les jours ? Ah oui, mais ils font que le chocolat, mais ils font que le café au dîme. Je vais faire rire les autres. C'est une de la salle, oui. Oui, et de l'eau. Oui, et de l'eau. Oui, et de l'eau. Ils sont de l'eau à l'eau à l'eau, oui. Ils sont de l'eau à l'eau à l'eau à l'eau, d'Albertine, oui. Alors le temps passé pour l'entretien du cimetière ? Il faut passer à peu près quand même une fois par mois, voire une fois tous les trois semaines en période de pousse. La commune de Vieux-Marcher est située au nord de la Nationale 12 sur une frange Morlaix-Guingamp et elle couvre 2313 hectares. L'altitude s'élève à 126 mètres. La voie ferrée Paris-Brest traverse la commune d'est en ouest et la gare SNCF de Poiret se situe à un peu moins d'un côté. 1,5 km du bourg de Vieux-Marcher. Nous savons bien que dans une paroisse aujourd'hui, on ne peut plus seulement compter que sur le prêtre du fait de la raréfaction du nombre de prêtres, mais aussi sur un certain nombre de laïcs. Donc aujourd'hui, effectivement, on est au pardon du Cet-Saint et on a donc notre association Tudar Seysant qui regroupe un certain nombre de personnes du quartier, des villages aux alentours, et qui se sont regroupées pour essayer d'animer le petit bourg des Cet-Saint pendant le pardon et puis aussi à d'autres occasions. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le temps fort quand même. C'est un travail d'équipe, on va dire, association qui gère les festivités, les animations, qui permettent aux gens de se retrouver, d'échanger, de partager. A côté de ça, il y a l'association des sources qui organise les débats, les échanges islamo-chrétiens, qui sont une des spécificités du pardon ici quand même, l'originalité du pardon d'ici. Et puis, il y a la paroisse, il y a la commune aussi qui participent, c'est un travail d'ensemble, on va dire, pour l'organisation de cette manifestation. Le pardon des Cet-Saint à la base, qui est le pardon historique, et puis c'est greffé à ça, avec l'impulsion de Louis Massignon, en fait, le pèlerinage islamo-chrétien par rapport aux liens qui avaient été trouvés par rapport à la thématique des Cet-Saint pour les musulmans et pour les chrétiens. Donc, depuis 1954, on a le pèlerinage islamo-chrétien sur ce site. C'est quelque chose d'unique en France. Alors, comment se passait le marché à votre époque ? Alors, comment se passait le marché à votre époque ? Marie-Thérèse, comment est-ce que vous racontez le marché à votre époque ? Michel, l'organisation du marché. Tu avais deux grandes fois, c'était impensable de voir ça. De chez, tu vois, Lucien Goude, là-bas, jusqu'en bas du pont, là-bas, les deux côtés de la rue, tu avais des toiles de tente. Et ça marchait, il y avait du monde, je te dis. Mais les gens venaient de plus ou net, de plus né, de plus né, logis, au Vieux Marché. C'est un ressemblement assez important. Oui, 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 oui. C'est pour ça que ça s'appelle le Vieux Marché. Le samedi, moi, je m'appelle, chez moi, là, tu avais les gens aller faire leurs courses à bicycler, à pied. C'était une autre vie, tu vois. Les gens avaient le temps de rester flânés avec toi une demi-heure, une heure, qu'aujourd'hui, on n'est plus par le temps. On va y revenir, justement, parce qu'en fin de compte, à mon avis, on ne va pas pouvoir aller faire nos courses à 30 km, peut-être, demain. Ce qui fait que les commerces de continuité, à mon avis, vont peut-être encore avoir leur place. Et peut-être que les petits marchés comme ça auront leur place aussi. Oui. Donc, c'est un marché qui est encore en train de se chercher, mais qui commence à fidéliser aussi bien les commerçants que les badauds, que les acheteurs, que la population locale. Alors, il y a des points qui sont les points un petit peu centraux du marché, comme la bouchère qui vient de Camelès, le poissonnier qui est à ma droite, les personnes qui vanquent des légumes. Ça, ce sont un peu les piliers de notre marché, qui ont beaucoup de clients tous les samedis. Ce qui est formidable sur ce marché, c'est qu'on rencontre, tous les samedis matins, la population du Vieux Marché, mais aussi la population de cloirettes, des communes alentours. Ça devient un véritable lieu de rencontre. Vous avez certainement vu, tout à l'heure, en vue de promenant, il y a des dames qui font des crêpes et des galettes saucisses. Donc, à côté, il y a une autre tente, il y a des tables et des chaises. Et c'est formidable de voir les anciennes du village, qu'on voit rarement se promener dans la semaine. Eh bien, le samedi, elles sont installées aux tables avec un café, avec une crêpe. Je ne sais pas, c'est un bouchard, mais c'est un marat, quoi. Oui, c'est un bouchard, c'est un bouchard, quoi. C'est un bouchard, c'est un bouchard, c'est un bouchard. C'est un bouchard, non ? Non, mais c'est un bouchard, déjà. Oh, oui, mais il y a des choses, il y a des choses, c'est un bouchard. On va aller, il y a un bouchard, c'est un bouchard, c'est un bouchard, c'est un bouchard. C'est un bouchard, c'est un bouchard, c'est un bouchard. Oh, oui. Ah, c'est un bouchard, c'est un bouchard. Plus tard, c'est un bouchard. Nous, on vit avec. Voilà, oui. Ah, c'est un bouchard, c'est un bouchard. Ah, oui, c'est un bouchard. C'est un an d'h vaccinations fin Alors, oui. C'est un acceptateur de la locution, ce qui est de le classement culturel, C'est le classement culturel, c'est le classement culturel. Antes, il est de commettre le Carlos Onyot espouvant Shutdown Ouais, un lieu de rencontre un peu. Nous avons la clientèle locale du marché, nous avons les petits bours de Trégom avec qui nous travaillons bien aussi. Nous avons un bon dépôt sur la commune de Bélu qui est assez important aussi. Voilà, il faut quand même arriver à se déplacer. Nous avons quelques restaurants, tout ça sur Tourette. Beaucoup de personnes âgées, mais maintenant avec les constructions autour, on a aussi quelques jeunes. Et puis beaucoup de jeunes qui sont installés aussi au bourg. Et donc, on ne travaille plus avec tout le monde finalement. Mais peut-être quand même plus les personnes âgées. Vieux Marché parce que je suis vieux marchoise en fait. Donc je me suis dit que Vieux Marché avait une chance de vivre un petit peu. Vieux Marché, c'est d'abord une commune rurale composée d'exploitations agricoles avant tout, avec quand même aussi beaucoup d'artisanat. Et l'agriculture a comme beaucoup d'endroits évolué. Les années 50-60, c'était aux alentours de 80-90 exploitations. Aujourd'hui, il en reste 15 exploitations à titre principal. Alors l'évolution, c'est vrai qu'elle a été très rapide. Elle a éliminé beaucoup de monde. Elle sera probablement beaucoup plus stable dans les années à venir. Aujourd'hui, sur la commune, il y aura encore 15 exploitations dans les 10-15 ans qui viennent. Bonjour, je suis Alain Lebris du Vieux Marché. Donc je suis le président de la Cuma du Légère depuis 1996. C'est une Cuma qui a été créée sous l'impulsion des élus de la région, qui, après l'ouragan de 87, avaient remarqué qu'il y avait eu beaucoup de dégâts. Donc il fallait sauver les vallées, sauver le bocage. Je disais donc qu'aujourd'hui, on est quand même nombreux pour la défense de la poste au Vieux Marché. Vous pouvez remarquer aussi que l'on est quand même de nombreux élus à être aujourd'hui pour la défense de la poste et du service public en général, parce qu'au Vieux Marché, c'est la poste, à pleurette, c'est la perception. Demain, ce sera la gendarmerie. Je pense que les mobilisations vont être de plus en plus fortes dans le secteur. Nous gagnons alors, nous sommes nous gagnons. Nous allons prendre 500, il y aura 300. Service public ? Oui ! Privatisation ? Non ! Service public ? Oui ! Privatisation ? Non ! Avec la 6, avec la 6, c'est comme vous voulez. Vous avez début marché depuis combien d'années ? Depuis deux ans et demi à peu près. Deux ans et demi, sur quel secteur ? Du côté Saint-Herbotte, du côté du plan d'eau. Ces jumeaux, ils sont nés le 8 juillet, donc ils ont un peu plus de 4 mois aujourd'hui. Il est un petit peu au fond celui-là. C'est pas grave, on a... Il n'a pas de terre, c'est une réflexion. C'est pas grave, on a un peu plus de bonnes enfants. Buvons bien, buvons mes amis, à ce flacon, faisons la guerre. Buvons bien, buvons mes amis, à ce flacon, faisons la guerre. En mangeant d'un gras jambon, à ce flacon, faisons la guerre. En mangeant d'un gras jambon, à ce flacon, faisons la guerre.